Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Dame le serment à monsieur le médecin, je vous envoie guérir pour moi, ma fille qui est malade. Je mets toute mon espérance en vous. Hippocrate dit, égalien parmi vos raisons persuades, qu'une personne ne se porte pas bien lorsqu'elle est malade. Vous avez raison de mettre votre espérance en moi, car je suis le plus grand, le plus habile, le plus docte médecin qui soit dans la faculté végétale, sensitive et minérale. Oh, je suis fort de la vie ! Ne vous imaginez pas que je sois un médecin de l'ordinaire, un médecin du commun. Tous les autres médecins ne sont à mon égard que des abortons de médecine. J'ai des talents particuliers, madame. J'ai des secrets. Seul à mon lègue, seul à mon lègue, rendez-vous à tous nos cœurs, Seigneur, fille, seigneur, jaune ! Eh, omnia saecula, saecula ! Amen ! Mais encore, voyons un peu ! Eh, mais ce n'est pas elle qui est malade, c'est sa fille ! N'importe ! Le sang de la mère et de la fille font que la même chose, et par l'altération de celui de la mère, je puis connaître la maladie de la fille. Amen ! Dites-moi, madame Gorgibus, N'aurait-il moyen de voir de l'ourine dans les grottants ? Eh, oui, il t'a ! Il t'a ! Allez, qu'il y a une lourine dans ma fille ! Monsieur le médecin, j'ai grand peur qu'elle ne meure ! Oh, quel son garde-bien ! Il ne faut pas qu'elle s'amuse à se laisser mourir sans l'ordonnance du médecin ! Mais, n'ayez crainte, madame, le médecin est là, à présent. Où est donc cette pisse ? Voilà de l'urine qui marque grande chaleur, grande inflammation des intestins. Elle n'est pas ton navex, pourtant ! Mais quoi ? Quoi ? Monsieur, vous la voyez ? Ne vous étonnez pas de cela ! Les médecins d'ordinaire se fautentent de la regarder. Mais moi, qui suis un médecin hors du commun, je la râle, madame, parce qu'avec le goût, je discerne bien mieux les causes et les suites de la maladie. Mais, j'avoue de la vérité, il y en avait bien trop peu pour asseoir un bon jugement. Pour la fasse encore pisser ! Oh, j'ai gagné plus la peine à la faire pisser ! Que cela ! Mais faites-la pisser compieusement, compieusement à l'aide ! Si vous voulez mal de pisser de la forte, j'en veux être médecin toute ma vie ! Voilà, 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 voilà ! Voilà tout ce qu'on peut avoir ! Elle ne peut pas pisser d'avantage ! Ah ! Oh ! Quoi ? Madame Gansibus ! Votre fille ne pisse que des gouttes ! Mais voilà, mais le pauvre pisseuse, c'est votre fille ! Je le vois bien qu'il faudra que je lui ordonne une potion pissative ! Madame Gansibus ! Madame Gansibus ! Monsieur, votre très sable, petite âme, petite âme ! Ayant appris à l'aide de mademoiselle, votre fille, je vous suis voulu témoigner la part de Gintran et vous faire offre de tout ce qui m'attendait à moi ! Je vais là-dedans, avec le plus savant d'œil ! N'y aurait-il travaillé de l'entretenir un moment ? Eh ! Où est-il d'un ? Eh ! Monsieur ! Oui ! Voilà un fort amylôme de mes amis, qui souhaiteraient de vous parler et de vous entretenir. Je ne t'en le vois-ci, Madame Gansibus ! Il faut aller rêver malade ! Je ne promettrai pas la droite avec vous, monsieur ! Monsieur ! Oh ! Non, non, non ! Et de t'appris ce que m'a dit Madame Gorgibus de votre mérite et de votre savoir, j'ai eu la plus grande passion du monde et d'avoir l'honneur de votre connaissance, et j'ai eu la liberté de venir vous saluer à ce dessin. Je crois que vous ne trouverez pas bon verre ! Il faut pas vouloir que tous ceux qui excellent en quelque science que ce soit sont dignes de grandes louanges, et particulièrement ceux qui font profession de la médecine, tant à cause de son utilité que parce qu'elle renferme en un plus d'autres sciences, soutirant sa parfaite de connaissance, fort et sécidure ! Et c'est fort à propos d'hypocrate dire dans son premier euphorisme « L'église de 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 l'église et d'abri de sa banque de l'église de l'église. J'audition difficile ! » « Le fitcher est d'entrée en pot-appar allt comme aussi vous. Exceptement, monsieur ! » « Vous ne pouvez pas reprendre ce médecin qui n'a mis à la médecine qu'on appelle rationales ou de pati ? » Je crois que vous l'exercez tous les jours avec beaucoup de succès. L'experientia magistrat Rélo ! Je ne vois pas de mieux. Les premiers hommes qui ont eu la profession de la médecine furent tellement estimés d'avoir cette belle science qu'on les mit au nombre d'illetieux pour les belles cures qu'ils faisaient tous les jours. Ce n'est pas qu'on doit remépriger un médecin qui n'aurait pas rendu la sangue à son malade. Non ! Car elle ne dépend pas ni de son remède, ni de son savoir. Exactement ! Monsieur ! Monsieur ! J'ai peur de vous être à mort. Alors, je vais faire un congé de vous. Dans l'espérance que j'ai, qu'à la première vue, j'aurai l'honneur de converser avec vous, avec fils de ma cire. Mais, vos heures vous sont presque... Eh oui, monsieur ! Elle se déla, elle se déla. Que vous semble-t-il de cet homme-là ? Oui, c'est quelque petite chose. Et vous, comme l'honneur, à ce que vous l'honneur, occasion au temple s'faite, interdure, docteur. À nous ? Nous vale. Alors que l'honneur ! L'affiché est un film pour d'apparer comme vous de vous, monsieur. Je ne sais ce qu'en a fait Scannarelle. Je n'ai pas eu de ses nouvelles, et il supporte en paix où je ne pouvais rencontrer. Mais bon, le voici. Eh bien, Scannarelle, qu'a-t-il fait depuis que je ne t'ai vu ? Oh ! Perveille sous perveille, monsieur. Qu'est-il en fait que Gorjébus me prend pour un ami de médecin ? Moi, Scannarelle, je me suis introduit chez elle, et il conseille de faire prendre l'air à sa fille, laquelle est à présent dans son appartement, tout au bout de leur jardin, tellement qu'elle est fort éloignée de la vieille, et que vous pouvez l'aller voir comme un diman, maître. Maître, vous pouvez l'aller voir comme un diman. Ah ! Mon homme de joie ! Sans perdre le temps, je l'avais trouvée, je ne sais pas. Oui, maître. Maître ? Maître ? Bonjour, monsieur. Madame ! Votre humble serviteur ! Vous voyez un pauvre homme, en désespoir ! Ne connaissez-vous pas les seuls qui sont arrivés depuis peu dans cette ville, et qui fassent des cures infirales ? Mais oui, je le connais ! Il vient de sortir de chez moi. Je suis son frère, madame. Nous sommes chez moi. Comme nous ressemblons fort ! Oui, fort ! On nous prend parfois l'heure pour l'eau. Je me dédais de l'eau diable si je m'y étais trompée. Et comme vous nommez-vous... Narcisse, madame ! Narcisse ? Pour vous rendre service, madame. Madame ! Il faut avouer que lorsque les malades ne veulent pas suivre l'avis du médecin, et qu'ils abandonnent dans l'année bon, je veux nous... Monsieur le médecin, votre très simple, je vous demande une grâce. De quoi s'agit-il, madame Gorchibus ? Est-il question de vous rendre service ? Monsieur, je viens d'encontrer monsieur votre frère, qu'il est tout à fait fâché de... C'est un coquin, madame Gorchibus ! Oh, je vous réponds qu'il est tellement contriste de vous avoir mis en colère ! C'est un livreur, madame Gorchibus ! Mais, monsieur, vous voulez désespérer ce pauvre garçon ? Comment on en parle plus ? Il faut que j'avoue que je n'eusse jamais cru que Scamerel se fût si bien acquitté de son devoir ! Ah, ton pauvre garçon ! Ah ! Que je t'aie obligation ! Que j'ai du droit ! Ah, ça ! Déclau, je suis... Ma foi, monsieur ! Vous parlez fort à votre haise ! Quand Gorchibus m'a rencontré, il sent une invention que j'ai trouvée. Toute la neige était découverte ! Mais, fuez-vous-en, monsieur ! Où que vous soyez, fuez-vous-en ! Elle arrière ! Monsieur, je vous cherchais partout. Je vous dirais que j'ai parlé à votre frère. Il m'a assuré qu'il vous pardonne. Oh ! Mais, pour en être plus assuré, je veux qu'il vous embrasse en ma présence. Oh, non ! Oh ! Entrez dans mon luché, et je vais le chercher. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il est chez moi, il est chez moi, et je vous cherchais partout pour oublier de faire cet accord en ma présence. Vous vous moquez, Madame Gorchibus ! N'est-ce pas assez que je lui pardonne ? Je ne le veux jamais croire. Mais... Mais, monsieur ! Où l'amour d'Alma ? Je ne vous puis rien refuser, décidément. Déclui qu'il descend. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Ah 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 ! Monsieur ! Oh ! Voilà votre frère qui vous attend là-bas ! Il m'a promis qu'il fera tout ce que je fais. Madame Gorgibus, je vous prie de la faire venir ici, parce que, sans doute, nos pas est-il sans tombe et sans nos preuves dans tout le monde. Hé, oui, toi ! Je m'en vais lui dire. Ah ! Monsieur ! Monsieur ! Il dit qu'il est tontu et qu'il vous prie d'entrée afin qu'il vous aborde d'argent en particulier. Voilà la créou, mes enfants. Vous allez entendre de quelle manière je l'avais traité. Voilà, coquin ! Un, deux, ça, et ça, et ça, et ça ! Monsieur Bouffrère, je vous demande pardon. je vous assure qu'il n'y a pas de ma faute. Ah ! Il n'y a pas de ta faute, pis-il le débrouche, coquin, va, je t'apprendrai à vivre. Avoir l'ardiesse d'importuner, Madame Gorgibus de la Sorte, te lui rompre la tête de ses attires. J'utilise ! Ah ! Ah ! Monsieur ! Monsieur, mon frère, je... Ah ! Dès-toi, je l' sufferai ! Ah ! Ah ! Je ne vous laisse obliger... Ah ! Ah ! Ah ! Ai-yé ! Dès-toi, coquin ! Je vous en serai obligé toute ma vie. Où pensez-vous que ce soit à présent le médecin ? Il s'en est tel. Je le tiens sous mon bras. Voilà le coquet qui faisait le médecin et qui vous trompe. Cependant qu'il vous trompe, je leur passe chez vous. Voilà, et votre fils sont ensemble qui s'en vont à tous les diables. Madame ! Mais tu seras reprendue ! Madame ! Madame ! Madame ! Non plus ! Madame ! Madame ! Madame ! Qu'allez-vous faire de ma pente ? Écoutez-moi, s'il vous plaît. Il est vrai que ce n'est pas mon invention que mon maître est avec votre fille. Mais, en le savant, je ne vous ai pas obligé. C'est un parti sortable pour elle. Tant pour la naissance que pour les viens, voyez-vous. Croyez-moi ! Ne faites pas d'un pâtard qui tournerait à votre confusion. Et envoyez à tous les diables ce coquin-là avec du brequin. Mais regardez, Madame ! Voici nos amours ! Oh, merveilleux ! Je vous garde ! Nous nous jetons aux avant-pieds ! Et suis heureusement trompée par ce cadavre, Ayant à s'y bras vendre. Allons tous se faire la noce, et voir la santé de toute la poignée ! Ah ! Coucou ! Ah ! Chuuu ! Vous pouvez ouvrir la voiture pour faire la clave... C'est pas trop beau ! 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 Profitez du grand temps des bobosans et donnez-vous à la tendresse. Les plaisirs les plus germants, sa lamoureuse flamme, Pour contenter une âme, nos points d'entrée assez puissants. Des paires des points, ces précieux moments, La beauté passe, le temps l'efface, L'âge des glaces vient à sa place, Qui nous ôte les goûts de ce doux passe le temps. Profitez du grand temps des bobosans, aimables jeunesses. Profitez du grand temps des bobosans et donnez-vous à la tendresse. Applaudissements Mesdames et messieurs, nous avons eu le plaisir, bien entendu, de jouer pour vous, Molière, avec les moins d'âge. Alexia Lecheiffer. Applaudissements Avec Isabelle Zen-Buffinen. Applaudissements Avec Laura Zalasco. Avec Laura Zalasco. Applaudissements Avec Magali Delemaque. Applaudissements Avec Patia Zen-Buffinen. Applaudissements Avec mon ami Antonio Gomez. Applaudissements Avec Eveline Nicolet. Avec Eveline Nicolet. Applaudissements Avec Eveline Nicolet. Avec Manuanzella Gina Paita. Applaudissements Avec Fabio Ferretti. Applaudissements Avec Fabio Ferretti. Applaudissements Avec Fabio Ferretti. Avec with Fabio Ferretti. Dans l'interprétation du maladie imaginaire, médecin Magréduit. Et la mise en scène du médecin Magréduit. Applaudissements Et la mise en scène du médecin Magréduit. On l'air, fermez-moi, mais je ne peux pas m'empêcher de citer Shakespeare en disant le dernier, mais non le moindre, M. Christophe Jacquet, s'il vous plaît. À la création lumière, M. René Donzé. À la régie, merci beaucoup, Aurélien. Avec à l'introduction du rôle d'Argan, dans l'introduction de la soirée, avec à la mise en scène du médecin de l'homme que vous venez de voir, M. Dames, M. Alexandre Pahita. Merci. 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 Merci.